Et il m'a dit oui. Donc du coup, je me suis lancé dans l'édition des livres, des nouveaux livres de Philippe Liby, des inédits de Philippe Liby, que nous avons été nombreux à découvrir dans la Bibliothèque Verde quand on était adolescents. Et ça a commencé comme ça. La demande dessinée, elle arrivait après. Elle arrivait presque. Par ailleurs, je suis peut-être aussi un peu élevé. Et, beaucoup, je pensais, c'est meilleur. Et, il se trouve que je dessinais, parce que j'écris des scénarios et j'ai dessiné sur moi un blog, et on me disait, pourquoi tu ne les sors pas en BDJ ? Et ça n'intéressera personne. Alors, je me suis dit, bon, je vais les sortir en petites séries. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un éditeur de BD en petite série qui m'a permis de lancer en petite série. Et puis, comme ça, c'en est bien. Je ne trouve pas que les gens ne font pas. Mais vraiment, c'est... La BD, j'ai commencé vraiment accessoirement. Il se trouve que quand on commence, après, les gens viennent vers vous. Et maintenant, j'ai des vrais projets de BD avec des vrais dessinateurs, des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont dit que je savais faire. Je savais que ça marchait. Oui. On rejoint un petit peu ce que disait Philippe, c'est que c'est aussi une carte de visite en chair et en os, je peux dire en papier, quelque chose de fini qui permet de prendre des contacts, d'aller plus loin et de passer à autre chose si on le souhaite, tout en gardant ça. Mais en même temps, est-ce que tu as fait des... Pendant que tu as démarré, on comprend que ça s'est fait par phase, mais est-ce qu'il y a eu une volonté commerciale avec un plan commercial ? Voilà. Donc, c'est le fun. Oui, c'était vraiment un jeu. Mais disons que je me disais, il existe un public d'ancien lecteur de Philippe Debli et ça s'avère être vrai. C'est-à-dire que quand je lance un bouquin de Philippe Debli, j'en vends plusieurs centaines. Je n'en vends pas un centaine de public, mais j'en vends assez centaines par un millier. Donc, il y a un vrai public. Mais le public, quand je le vends, il suffit que je le mette sur Internet, les amateurs de Philippe Debli le trouvent. Donc, ce n'est pas un problème. Après, quand je sors de Philippe, ça dépend de ce que je sors, là, quand je sors un livre historique sur les vieilles montées cimées, j'ai un public d'amateurs qui... Ce n'est pas moi qui s'achète, c'est le sujet. Donc, il faut que je le rapporte. Et d'ailleurs, je disais, par rapport à Philippe, mon voisin, et par rapport à beaucoup de nos autorités, je n'ai envoyé aucun manuscrit à aucun contenu. Jamais. Pour l'instant, on n'en a pas refusé. C'est un moment. Mais la question, je vais la poser aussi aux autres. Bon, bien que Patrice nous ait expliqué que c'était un petit peu différent pour lui, mais quand tu fais un album, quand tu fais un livre, quand tu fais un livre historique, etc., est-ce que quand même, tu cherches, à défaut d'une rentabilité, à couvrir tes frais ? Ah oui ! Voilà, il y a une démarche quand même commerciale en ce sens-là. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'avant de lancer un livre, j'essaie de réfléchir à savoir, au niveau du tirage, combien je peux lancer pour savoir, pour me dire, si je vais en rentabiliser, au moins pas perdre trop d'argent sur l'histoire. Pour l'instant, je me suis plutôt bien débrouillé, parce que je n'ai pas perdu d'argent, donc ça va. Mais c'est vrai que les puces préfèrent être trop prudent, quitte à faire des retirages, plutôt que de me lancer dans un tirage de mille, et puis qu'il en reste pissant sur les bras. Donc oui, il y a un travail, qui est comme un travail, effectivement, qui est le travail aussi de l'éditeur, de se dire, attention, il faut au moins que je couvre mes frais, qu'il y a qu'on verra, et avec celui-là, voilà. Je sais que toi, Philippe, c'est un travail que tu as fait, puisque tu couvrais régulièrement tes façons. Je connais un peu l'histoire, parce qu'on en a parlé, mais je te laisse la rapporter. En fait, moi, j'ai fait commencer avec une autre phase, j'ai pris une phase, maintenant c'est des livres qui existent, mais avant ça s'appelait, en fait, dans ces précurseurs genre book notes, donc un petit peu des livres à la demande. C'était une première expérience sympathique, mais sur laquelle en fait, je n'ai pas poursuivi, parce que justement, j'ai été assez vite, en fait, restreint. Et en fait, moi, je suis parti, en fait, avec des souverains, un petit peu la structure, moi, j'ai regardé, en fait, je me suis posé la question pour moi, j'ai créé ma structure de passer directement en maison d'édition, pure et dure, donc vraiment d'éditeur, en société, ou en tant qu'association. En fait, et pas le moins simplement, j'ai fait ROI, j'ai fait un calcul d'Heroï, et je me suis rendu compte... Tu as fait un calcul d'Heroï et retourne au fastissement, c'est-à-dire de savoir effectivement, c'était intéressant de créer une société. Attention, c'est mon boulot, toi, tu es dans l'association, ou société. Donc, effectivement, en fait, j'ai regardé ce que m'appelait porter une société, ce que m'appelait une association, et j'ai préféré créer une association. Et quand, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu le statut d'auto-entrepreneur qui arrivait, j'ai regardé ce que c'est intéressant de basculer en auto-entrepreneur, et j'ai regardé, j'ai vu que c'était plus intéressant de rester en tant qu'association. Donc, à l'heure actuelle, je suis en association. Ça me permet, en fait, déjà, j'assume entièrement tous mes choix, en fait, sur mes livres. Donc, j'assume les couvertures, la diffusion, le nombre de pages, j'assume aussi les fautes d'orthographe, et tout autre coquille qui peut se trouver dans les livres. Je suis entièrement maître des livres. C'est important, donc ça, j'ai un souvenir là-dessus. Un des objectifs de quoi j'ai créé Queen Novy, c'était naturellement, j'amener mes fonds, mais l'objectif, c'est que chaque livre soit capable d'amortir le suivant. C'est-à-dire qu'on puisse continuer l'aventure, et de pouvoir, justement, continuer à éditer. En sachant que Queen Novy existe depuis 2005, à l'heure actuelle, Queen Novy est entièrement autonome. Je ne suis pas plus tout seul à être édité sur Queen Novy. En sachant que le principe, c'est effectivement que c'est une association, c'est un petit peu un label. Si je donne la structure à d'autres auteurs, s'ils le veulent, en fait, ça leur permet, en fait, de sortir, en fait, leur livre, et que ça leur permet aussi de découvrir ce que c'est que ce milieu-là. C'est-à-dire que les personnes, l'objectif, c'est pas tellement, en fait, de continuer ce point de vie avec eux, c'est de leur montrer comment ça marche, et après, de voler de leur porte-au-zone. Donc, d'ailleurs, je suis très fier parce qu'une de mes pubs, là, si je puis maintenant mettre ce terme, avait sorti un de ses livres chez moi. Je lui ai bien appris, effectivement, comment ça fonctionnait. Donc, c'est-à-dire, effectivement, comment récupérer l'ISBN, les ratios de voix, effectivement, la rentabilité sur un livre, de voir en combien de temps on pouvait l'amortir, etc. Parce que, justement, ça, c'était l'intérêt de se travailler avec ce premier éditeur, c'est qu'il m'aura donné des bases pour voir, effectivement, comment ça fonctionnait. Et à partir de ça, sur Pimovie, en fait, j'ai appliqué ces éléments pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Pimovie est entièrement autodome. Et, effectivement, on a eu un plaisir à sortir, pour moi, je vous sors, un livre par an. L'année dernière, et en particulier, j'ai eu un deuxième livre de sortie, mais c'était vraiment un livre éditable. D'accord. Alors, Jim, et toi, alors ? Tu nous fais des plans de rétro, je ne sais pas quoi, là ? C'est encore un autre cas de figure, parce que je pense qu'il y a quatre figures. Et oui, mais c'est ce qui est intéressant. Bon, moi, je dis, c'est tout neuf, c'est tout récent. Alors, parce que j'ai envie de vous revenir sur quelque chose après, mais dans un premier temps, le premier livre, chez un éditeur, ça m'a permis tout simplement de voir comment ça marche, comment ça vit, justement, un peu, les questions de rentabilité, c'est-à-dire combien d'exemplaires il faut vendre pour revenir dans les fonds, etc. Donc, j'ai appris, interposé, via mon éditeur, un petit peu le fonctionnement et la vie du livre. Donc, j'en ai tiré des enseignements, personnel, évidemment. Et ensuite, effectivement, quand je suis parti dans l'auto-édition, alors, je reviens un petit peu, effectivement, je suis allé voir ces sites, un petit peu, qui proposent du livre créant. Avec, donc, la donne, où, effectivement, on n'avance pas d'argent, mais on rachète ses livres, finalement, et on marche dessus. J'ai fait un survol, j'étais un petit peu partout, et, voilà, on me dirait si j'ai éteint ou pas. L'analyse que j'en ai faite, c'est qu'effectivement, si on part sur un tirage, je dirais, pas trop ambitieux, 100, 200, 300 exemplaires, apparemment, ça vaut le coup d'aller sur ce type de formule. Après, bon, j'étais un peu plus ambitieux, on verra à temps de raison, parce que le livre est tout le monde, on en reparlera d'ici un an. Je me suis dit, bon, pourquoi pas passer par un vrai imprimeur ? Et donc, là, par contre, ça suppose mille exemplaires. C'est le minimum pour avoir des tarifs honnêtes. Donc, chose que j'ai faite. Donc, là, il y a une prise de risque, parce qu'effectivement, mille minimum, donc il faut des fonds, tout le monde les a pas, c'est pas toujours évident. Ceci dit, au long cours, je pense que, parce qu'on parlait un peu de rentabilité, c'est les sujets qui fâchent, on parlait un peu d'argent, mais au niveau rentabilité, clairement, de mon analyse, en faisant un gros tirage, donc c'est vrai qu'il y a la prise de risque, il faut mettre l'argent, il faut faire le maquette, il faut tout faire, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de travail, et là, pour financier, mais j'ai tendance à croire que si le projet est viable, si ça marche, si ça se vend, que au niveau rentabilité, c'est ce qu'il y a de nous. Je laisse rebondir mes collègues là-dessus.